donc c'est parti donc bonjour tout le monde mais nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle enquête avec toujours patricia ninon donc le sujet du jour on vient de le décider tous ensemble il n'y a pas trop longtemps en plus ils m'ont mis un mot hyper compliqué moi j'ai pas fait allemand ni anglais donc je vais essayer de le prononcer correctement je vais vous la prononcer à la manière du sud ouest quoi donc le sujet c'est le poltergeist autrement dit les phénomènes paranormaux tu vois c'est plus simple pour moi de le dire comme ça tu l'as bien prononcé ça va ouais je sais pas en tout cas je vais le reprononcer et à mon 3 vous me dites ce que vous après le premier truc qui vous vient dans qui vous vient j'allais dire dans le monde invisible dans les terres donc le mot c'est poltergeist et je compte jusqu'à 3 et la première pensée qui vous vient c'est quoi 1 2 et 3 et bien moi tout de suite j'ai un écran de télé c'est ce que tu vois le film qui est sorti à l'époque où tu vois tout sur l'écran de télé que du noir sur un fond noir là et après tu vois une une ombre blanche par dessus là et j'entends le bruit de l'électricité qui se fait derrière comme si l'écran allait aller péter tout allait exploser ok donc toi tu es dans le film ouais dans un phénomène de poltergeist qui a lieu avec enfin avec pas sur les télés quoi ouais mais de toute façon on va approfondir et tony non je suis dans je suis dans un lieu un genre de salon et je sens des tensions dans dans l'air comme si il y avait des conditions particulières dans les lieux où ça arrive et je sens comme peut-être des propriétés dans le sol quelque chose de électromagnétique ouais c'est ça allait être la deuxième question en termes de vibrations votre ressenti c'est quoi toi patricia moi il ya beaucoup d'électricité en fait ouais l'atmosphère c'est une atmosphère un petit peu glock il ya une superposition de quelque chose de glock sur la réalité grosso modo c'est un peu ça tu vois et ça se fait par le biais de cette électricité tous ces bruits que j'ai là c'est comme s'il y avait un phénomène d'intemporel sur du temporel de glock sur la réalité et vraiment une superposition de dimensions l'une sur l'autre vraiment quoi et tony non le premier mot qui m'était venu ces réseaux c'est ça c'est un peu un mélange de dimensions mais qui est pas forcément qu'il n'y a pas d'intention derrière et c'est un peu chaotique quoi donc il ya ça mélange des des vibrations qui vont pas forcément ensemble et ça peut ça crée quelques quelques réajustements à faire si on veut que le phénomène arrête quoi donc c'est comme s'il y a eu un choc ou un accident entre deux bah c'est des facteurs qui ont l'air d'être associés mais qui qui sont éphémères quoi c'est pas c'est pas quelque chose de très stable en tout cas dans ce que je ressens ouais il ya un décalage d'énergie en fait oui c'est un décalage de d'énergie quoi donc confronté aux énergies de notre présent de notre 3d tranquille quoi ouais c'est lors de l'ajustement que ça fait ça provoque cette électricité moi c'est ça que je vois dans le dans ce fondu des dimensions là que c'est comme un choc ouais ça me fait penser aux combustions spontanées tu vois par exemple oui je pensais c'était déjà venu un peu cette idée ouais exactement je me doutais que nino alors et ça aussi tu vois j'ai pensé quand il me l'a dit je me je ça m'est venu aussi on avait même cette image de de confrontation au choc est bon et danser du à quoi hélas c'est la dimension de foudre qui me vient aussi tu vois par exemple je suis contégé jusqu'à trois vous me dites ce qui vous vient quand je vous dis quelles causes ou quelles raisons 1 2 et 3 à tout ça quand tu as commencé ouais c'est des énergies glauques en présence premier truc qui me vient c'est ça à creuser ouais et qu'est ce que l'idée c'est de mais comment elles apparaissent quoi qu'est ce qui les fait venir mais c'est comme s'il y avait des tensions un phénomène qui particulier qui fait que ouais des tensions une ambiance un petit peu sombre tu vois quelque chose à basse vibration qui a dans le lieu ça peut être tu vois des basses vibrations liées à des tensions entre les personnes une dispute latente un lieu tu vois qui est où il s'est passé des choses glauques par exemple je sais pas un meurtre ou ou quelque chose vraiment de glauque et c'est des basses fréquences qui sont en présence qui se greffent sur la la situation actuelle qui provoque ça ça veut dire un conflit ouais ouais amener ce type de phénomène ouais des basses fréquences pour moi je dirais ouais et toi ninon ouais je vois alors c'est un peu plus nuancé disons que ce que je vois en point commun dans ce phénomène là c'est l'ouverture d'un portail dimensionnel et soit c'est généré par une personne qui a des capacités mais qui les maîtrise pas et c'est vrai qui généralement la meilleure source c'est quand même la peur ou un certain mal être et dans d'autres cas c'est généré par la présence d'entités négatives et ou de d'intentions négatives comme des malédictions des choses comme ça donc ça encore plus lourd disons ouais c'est des fréquences basses dans tous les cas donc c'est vrai que je comprends bien si je devais faire un petit récapitulatif il ya des fréquences basses qui font en sorte de qui 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 permettent d'ouvrir un portail dimensionnel et c'est là à partir du moment ce portail est ouvert qu'on a ce choc et ce type de phénomène c'est bien ça oui est ce que ninon appelle le portail dimensionnel pour moi c'est la c'est ce que j'appelais la superposition des des plans et c'est ça qu'elle illustre ouais ouais tout à fait on le donne on voit on va traduire cette image différente quoi c'est une histoire de sémantique mais l'idée est la même est-ce qu'on voit l'idée l'idée elle est là et donc mais pour aller un peu plus loin dans dans notre investigation vous allez me prendre chacune un petit exemple on va essayer de l'analyser ensemble ouais et quand vous l'avez vous me dites je vais me déconnecter du film parce que là du coup c'est galvaudé toi t'éteins la télé c'est galvaudé tu t'éteins la télé tu penses à autre chose c'est romancé l'histoire donc pas faussé mais c'était la limite je pense que y compris le film il doit tirer d'une histoire peut-être oui c'est le phénomène de hantise ouais donc tu peux aller voir tu peux aller rester sur le film aller voir ce qui s'était passé ah oui comment il s'est inspiré spielberg voilà ce qui lui a donné l'inspiration quoi ouais par exemple ouais allez qu'un lien qui est à me dit j'étais sur un cas mais c'était pas un vrai 4 poltergeist donc je choisis mais écoute ça va être simple pour toi parce que tout à l'heure en discutant tu m'as parlé du range de le ski walker eh ben tu vas tu vas y aller hein alors là il y a du coup on est pas après pour pour tu peux choisir des phénomènes il y en a beaucoup ça peut être des en général c'est on appelle pour toi qu'ils pouvaient poltergeist le des objets qui disparaissent les esprits frappeurs il ya des décors qui s'ouvrent il ya des tas de cas c'est passé un peu la télékinésie donc dès que tu as quelque chose pour tricia tu me dis ouais moi je suis vraiment sur la télé alors je suis resté sur la télé mais c'est une expérience cette fois quelque chose de réel pas directement l'inspiration de spielberg mais un cas qui est lié à comment il s'en inspirer c'est une personne âgée chez elle qui à travers sa télé elle a une vieille télé tu sais avec les gros boutons que tu tournes là tu vois pour capter les chaînes et tout moi j'ai connu ça j'ai ça c'est comme les vieux transistors là ah ben oui les vieux téléphones avec le fil t'es si âgé que ça toi ben ouais ouais les gros boutons là mes grands-parents ils avaient ce type de transistors mais là c'est une télé donc ah non ça j'ai pas connu le transistor mais il y en avait quoi ouais non pas il y en avait un et donc ouais elle avait une vieille télé un vieux meuble télé quelque chose de vraiment ancien je vois que la maison est très ancienne aussi et en fait à un moment donné un soir elle regardait la télé et je vois que la télé elle s'est coupée toute seule elle s'est éteinte et j'ai vu qu'elle est là je vois qu'elle se met à fumer ouais et la mamie elle a eu super peur ah oui elle est entrée en panique ah ouais là je m'attendais pas à ça et ça c'est ta histoire elle a eu très peur c'est la seule histoire que t'as trouvée bon on va l'analyser tout à l'heure ouais et toi alors t'es où Ninon ? t'es parti nous a fait un petit voyage tu m'as dit ce qu'il nouait le courant j'y suis du coup bon ah ça m'intéresse ça moi tiens allez vas-y ben après tu peux aller avec elle si tu veux ouais ouais patricien et puis on va vous donner chacune enfin vite fait la mamie sur la télé là tu me parles de phénomène vite fait après tu vas partir dans le ranch là vite fait qu'est-ce que tu vois comme phénomène la télé c'est pas une panne de la télé quoi elle a fumé parce qu'il y a eu il y a eu un phénomène ouais il y a eu un phénomène tout à fait et vous m'avez parlé tout à l'heure de baisse de vibration qu'est-ce qui a fait baisser les vibrations ? chez la mamie ah c'est la mamie toute seule non tu me demandes si c'est chez la mamie que ça a fait baisser ou orange tout à l'heure vous m'avez dit toutes les deux il fallait une baisse de vibration et ça crée une sorte de toi tu parles de superposition Ninon elle parle de portail mais c'est à peu près c'est la même chose avec des mots différents donc qu'est-ce qui a créé ce portail ? ouais je vais voir qu'est-ce que c'est qui a fait cramer la télé parce que d'un seul coup elle s'est coupée je vais aller à cette origine là en fait qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est coupée ? mais il y a eu une dimension intemporelle en un millième de seconde pouf tout s'est éteint la télé s'est coupée elle s'est mise à fumer et en fait je voyais qu'il y avait un voyant tu sais dans la pièce un voyant de réveil ou un petit truc lumineux et c'était hyper glauque comme ambiance donc ce qui s'est passé à ce moment là ouais il y a eu une superposition de quelque chose alors il y a eu une superposition de quelque chose dans l'esprit de cette mamie ah ouais et du coup la télé ça a été l'effet miroir quand elle a pété tu vois il y a eu un court circuit dans son esprit et pouf ça s'est répercuté sur la télé c'est elle qui a l'origine ouais c'est elle qui a l'origine son mental ouais après on pourra aller voir en détail si tu veux mais ouais non non on va aller parce que je pense que quand vous êtes là tu vas partir dans le ranch là et quand tu vas partir là-bas il y en aura des choses à dire donc Nino elle est partie là-bas dans le ranch là avec les taureaux et les vachettes je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ce ranch c'est des vaches non t'as raison c'est des vaches et donc vas-y ta première impression moi je sens dans l'air une distorsion de l'espace-temps il faut que tu peux par rapport à quoi parce qu'il y a tellement de choses dans le ranch mais on va rester sur ce phénomène de distorsion de l'espace-temps pour commencer moi je sens que c'est la clé entre tous les phénomènes qu'il y a dans le lieu dont le phénomène poltergeist et surtout dans la maison des gardiens ok rappelle-moi le nom du ranch exactement alors Sky Walker Sky Walker en skin Skin Walker Skin Walker Walker c'était il n'y avait pas une série si il y en a plusieurs je pense qu'on font extra voir Sky Walker ah ouais ouais je ne suis pas très série mais ouais il y en a plusieurs voilà et donc bon écoute le temps qu'elle arrive Patricia on va continuer sur cette distorsion de l'espace-temps j'y suis je vois très bien alors vas-y toi aussi tu vois plusieurs phénomènes alors Patricia en fait dans la cause je vois comme si dans l'origine je vois comme si en fait il y avait des intentions et en fait déjà sur le lieu c'est comme s'il y avait eu des guerres entre tribus et après il y a eu une intention mauvaise qui s'est posée dans le lieu et à force ça a nourri une espèce d'égrigore négatif sur le lieu et donc ça a attiré un peu l'œil de plusieurs entités et le fait aussi je vois aussi le fait qu'on continue à regarder ce lieu ça continue à nourrir en fait le phénomène ah ouais complètement ça accentue donc voilà Patricia alors moi je ne suis pas aux origines donc ça va être complémentaire à ce que voit Ninon moi je suis sur les effets alors là c'est un truc hyper bizarre je ne sais pas si tu me diras Ninon si tu l'as vu je suis dehors tu sais c'est dans un cercle avec des barrières en bois et je vois que là c'est comme s'il faisait du rodéo tu sais il y a des lassos il y a plein de trucs je vois des chevaux qui galopent en rond là mais alors ce qu'il y a c'est qu'ils sont en mode fondu tu vois c'est comme quand tu mets une scène au ralenti tu sais avec les bruitages qui vont avec où ça fait des trucs super glauques au niveau des voix tu sais ça fait des trucs comme ça tu sais et bien là c'est ça que j'ai et je les vois complètement au ralenti et petit à petit ça s'efface tu vois c'est hyper glauque tu vois Ninon ça ou pas quand on parle ça me fait penser à une distorsion ouais complètement justement quand tu as parlé de distorsion ça m'est tout de suite apparu en fait donc là ça ressemble bien à une distorsion de l'espace-temps quand même totalement ouais c'est comme si là tu voyais deux choses en même temps dans l'ici et maintenant ouais et puis si tu sais quand tu mets une scène comme ça glauque au ralenti ça fait un bruit très fantomatique au niveau des voix tu sais et ça fait encore plus flipper et bien là c'est exactement cette scène que j'ai sous les yeux et est-ce que vous pouvez au-delà de l'agricor qui, enfin pour moi qui doit représenter qu'il y ait autre chose supplémentaire cette distorsion de l'espace-temps c'est quoi son origine ouais moi ça doit m'y amener parce que j'avais juste ce que j'ai fait sinon je compte jusqu'à 3 1 2 et 3 bon concentrez-vous sur l'origine moi j'ai un effet choc un effet surprise qui a déclenché ça et tout s'est figé à ce moment-là il y a quelque chose qui s'est passé qui a surpris on voit les animaux figés pour l'instant non non vas-y Nino je vois les animaux figés et pour l'instant j'en suis là la géographie du lieu le lieu il est très propice à ce genre de phénomène c'est-à-dire qu'il y a de l'eau il y a au niveau de la roche il y a des propriétés qui permettent énormément de phénomènes au niveau de la conscience et du coup moi ce que je ressens c'est comme si il y avait une entité qui avait été amenée et qui avait permis l'ouverture d'un portail une origine alors extraterrestre qui a profité du magnétisme du lieu pour accentuer à la limite l'effet magnétique du lieu alors je ne dis pas que ça n'a pas d'extraterrestres mais je les vois plus comme des observateurs dans ce cas-là je vois plus des êtres du genre Dogman ou des êtres qui sont plutôt dans le bas astral on va dire qui ont besoin encore d'évoluer pour aller vers la troisième dimension quoi et qui ont besoin de pomper notre énergie pour survivre dans cette dimension-là c'est plus ça que je vois à la limite c'est des créateurs aussi pour avoir la capacité d'ouvrir un portail c'est pas moi qu'on crée le portail mais du coup ils peuvent passer par là donc moi ce qui m'intéresse c'est l'origine du portail ah oui l'entité qui a aidé à ouvrir ouais sinon par exemple tu recherches Patricia tu as quelque chose à rajouter ouais moi j'ai autre chose ça peut être complémentaire moi ce que j'ai c'est toujours ce ralenti là au niveau sonore et au niveau visuel qui est hyper glauque hyper flippant et en fait à un moment donné les animaux ils sont restés bloqués parce qu'ils ont vu apparaître l'hologramme du Minotaur tu vois le démiurge avec ses cornes il est apparu au milieu de la reine on peut appeler ça la reine et en fait ça les a fait flipper et ils sont restés figés et ils se sont déconnectés de la dimension temporelle terrestre quelque part c'est un peu comme si ça s'était produit comme ça et c'est à ce moment là que fou tout est parti au ralenti il y a eu toute cette distorsion temporelle qui s'est produite donc en fait à l'apparition de cet hologramme ça a permis de nourrir énergétiquement c'est marrant parce que justement il y a des vaches il y a une vache qui est morte déjà sur le lieu et il y en a qui ont des mutilations ça ne m'étonne pas parce qu'en fait c'est un peu comme si elle se faisait attaquer par cet hologramme quelque part tu vois de ce que j'ai là il y en a une elle reste complètement figée devant cet hologramme et elle n'arrive pas à se reconnaître en le regardant parce qu'il y a les cornes tout ça et en fait elles sont voilà elles sont en état tout est en état de sidération sur le lieu c'est pour ça que tout est figé tu vois et donc est-ce que la peur qu'il y a des la peur pas qu'au niveau des humains on peut le comprendre au niveau des animaux aussi totalement elle aiderait pas justement énergétiquement si c'est ça qui a provoqué le phénomène à favoriser ou à maintenir ce portail ouvert si si tout à fait ouais et puis ouais complètement et puis là tu vois ce qu'il y a c'est qu'en fait c'est l'effet domino en fait tu vois même le lieu en est venu à être figé et le lieu est dans le même état vibratoire que les animaux qui sont en état de sidération et tout s'est figé suite à l'apparition de cet hologramme de Minotaur c'est fou ce que je vois là ça va au-delà d'un hologramme il a la capacité de mutuler les vaches oui parce qu'à partir de là c'est là que s'est formé suffisamment d'énergie négative pour aller agir dans la matière tu vois comme la télé qui pète en fait ouais ouais ça veut dire qu'il a cette bestiole je ne sais pas comment l'appeler cet être à la capacité de se matérialiser dans la 3D oui cette entité tu vois je l'appellerai moi c'est ce qui me vient là et tu vois c'est comme si ça rassemblait cette entité en fait c'est la somme de tout ce qu'il y a de plus noir de plus sombre en l'humanité finalement qui se matérialise là à cet endroit qui est propice justement à se matérialiser ici et dans cet endroit comme ça quoi voilà ce qui me vient est-ce que vous m'avez parlé de roches on sait que la Terre aussi elle a ses faisceaux magnétiques ouais justement c'est raison je vois que pour pouvoir aller dans la dimension se matérialiser il fait ça par cycle il a besoin de certaines énergies qu'il y a dans les roches et ce que je ressens c'est que on peut voir sur place des baisses de température quand le phénomène apparaît et en fait c'est parce qu'il pompe l'énergie à ce moment-là pour pouvoir passer oui pour se matérialiser ouais et donc il prend les énergies de la roche elle est d'accord moi je les cumulerais peut-être aux énergies de la Terre au travers de ses réseaux oui parce que pour se matérialiser c'est comme quand par exemple un désincarné apparaît aux yeux d'un vivant il a besoin d'une énergie considérable pour pouvoir faire son apparition dans la matière puisqu'il est sur une dimension plus fine tout à fait c'est pour ça que je pensais qu'il y avait peut-être un cumul d'énergie quoi ben là il va utiliser soit les énergies comme dit Ninon la déroche de tout ce qui est en lien avec la Terre la 3D soit ça va être de l'énergie des humains finalement une sorte de vampirisme tu vois ou l'ensemble non vous voyez l'ensemble l'ensemble du lieu il a besoin de la présence de l'eau il a besoin de plein de choses voilà parce que l'eau comme les fantômes effectivement ouais je vois qu'il prend toute cette énergie dans la sphère qui entoure le lieu je sais pas si tu vois ça aussi Ninon c'est ce que je vois une sorte de sphère vous êtes en train de personnaliser l'être donc ça veut dire qu'il est tout seul moi je suis allée voir ça vient des huttes donc en fait ils sont liés à ce qu'on appelle les peuples des étoiles et donc ce serait ce serait des et ceux qui ont créé le portail ce serait des entités exogènes c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens tu confirmes ? ouais ben après moi je vois vraiment que cette entité là je vois vraiment rien d'autre autour et je vois qu'elle s'est matérialisée en faisant en piochant un petit peu dans diverses choses diverses énergies donc c'est c'est un petit peu difficile à définir parce que finalement c'est tout et rien à la fois cette entité tu vois d'après ce que j'ai là d'après ce que j'ai compris ou j'ai cru entendre ou lire il y a aussi des apparitions d'ovnis là-bas non ? oui ben des des sphères lumineuses ouais c'est un lien ? il y a un lien ou pas ? ça les attire en fait le phénomène et le magnétisme qu'il y a dans le lieu c'est quelque chose d'assez spécifique donc ça ça interpelle ça entre en résonance ouais donc c'est plutôt par curiosité quoi ouais et puis je pense qu'ils sentent un marqueur exogène donc ça ils surveillent quoi et pourquoi ça se je vois quelque chose enfoui sous terre une espèce de dentelle j'allais te le dire je perçois quelque chose qui émet ouais au niveau de la terre moi aussi je perçois qu'il y a un truc qui attire comme si c'était une sorte de vortex qui aspire vers la tu vois ouais en plus du portail décrit donc on est sur un phénomène une technologie il y a une technologie apparemment derrière ouais il y a une énergie enfin comme un tourbillon qui attire les phénomènes dans cet endroit cette technologie elle est terrestre pas totalement j'allais le dire pas que ouais disons que c'est devenu terrestre mais à l'origine ça ne l'est pas moi c'est bizarre j'ai une info vraiment bizarre c'est la première fois que je la reçois ce genre d'histoire mais j'ai l'impression qu'en fait l'être ce sera l'inverse d'un éveil en fait c'est quelqu'un qui a comment on dit l'inverse d'ascensionner je ne sais pas mais quelqu'un qui est descendu dans les dimensions c'est un espèce de sorcier qui prenait les esprits des animaux les skinwalkers c'est un peu ça mais normalement c'est positif là ça ne l'est pas trop et du coup il est allé dans des dimensions plus basses et c'est comme un espèce d'arbador il n'est plus vraiment vivant mais c'est comme un fantôme un résidu de cet être là je ne sais pas trop comment dire ça il a régressé dans les dimensions plus basses ça veut dire que le mec il a sacrément besoin d'énergie pour vivre il est dans le lieu parce que finalement le lieu il a gardé la mémoire de toutes les mauvaises choses qu'il a commis il y a vraiment des violences au niveau de ce lieu je ne sais pas comment les gens font pour être dedans c'est vrai qu'ils doivent être dans des basses fréquences là je ne vois pas des fréquences très élevées sinon tu ne peux pas rester ici je ne veux pas vous demander d'aller voir ce mec pourquoi pas je ne sais pas ah bah ouais mais sans l'approcher alors ouais de loin vite fait de loin ouais dans le brouillard dans la nuit bah disons moi ça dépend après de de vos capacités je n'ai pas envie de vous faire interférer comme par par des si vous êtes sûr de de votre plein pouvoir de votre capacité à dire non c'est chez moi personne n'y rentre moi je veux bien mais si c'est si il y a un doute là dessus on n'y va pas quoi tu vas aller voir l'entité ou le gars qui vit dans le ranch le gars qui vit bon d'abord on va commencer par le gars qui vit dans le ranch parce que celui-là il ne doit pas être mal moi j'ai un portail organique là mais après c'est ce qui m'est venu en premier d'accord il n'est pas conscient il n'est pas je le vois accomplir des gestes mécaniques sans sans capter quoi que ce soit derrière voilà ce que j'ai il y en a qui a le gardien ouais je vois le gardien principal moi d'accord mais le ranch tu es en train de me dire qu'il y a une seule personne qui vit dans ce ranch c'est un couple qui garde le ranch ils sont dans une maison je ne vois que lui en tout cas ouais c'est possible ouais je n'ai que lui qui m'apparaît et donc ils vivent comment cette personne très bas il est en résonance avec les énergies du lieu de toute façon donc c'est ce que j'avais supposé il ne peut pas être en haute fréquence et rester là ce n'est pas supportable en fait il n'a jamais été influencé par cet être pour lequel on est parlé tout à l'heure pour moi il est sous emprise de cet être mais il ne le voit pas il ne se rend pas compte qu'il est là il fait le petit gris pour cet être c'est un peu ça c'est un peu son subalterne mais il ne se rend même pas compte qu'il est sous emprise mais il est influencé par cette énergie là cette entité ouais complètement tu confirmes Ninon ? en tout cas ça expliquerait l'effet poltergeist dans la maison oui et lui ça ne le choque pas apparemment il ne peut pas le voir et dans la maison il y a un lieu où la lettre bizarre là il a accès ils ont découvert ça donc je pense que c'est pas anodin la maison c'est comme s'il y avait un lourd secret sur ce lieu tu sais ouais j'ai l'impression que c'est un lieu qui peut l'aider à se manifester et apprendre à avoir empris sur les autres en fait beaucoup plus facilement comme s'il se sentait chez lui à cet endroit là il est chez lui ouais comme s'il avait la maîtrise sur l'endroit et en termes sur notre ligne de temps ça fait combien de temps qu'il est pollué ce lieu moi j'ai 4 siècles qui me vient comme ça sans réfléchir et toi Patricia moi j'ai selon selon les périodes c'est par cycle en fait ce sont des cycles qui se soit il se clôture il n'apparaît plus soit il réapparaît tu vois c'est en fonction de ce qui se joue sur le moment et si on reste sur 4 siècles ça veut dire est-ce que c'était juste une question comme ça ce qui me vient est-ce que c'était un lieu sacré pour les indiens oui à la préhistoire et encore un peu après au niveau des mémoires c'est sur la messa il y a des pétroglyphes moi j'ai un oui aussi mais après ça a été complètement transformé en fait c'est parti en sucette après quoi un autre truc qui me vient comme un cimetière indien ou un truc comme ça non ? et bien oui c'est ce que j'allais te dire tu vois je vois des cercles concentriques autour tu vois comme c'est un pas long effectivement parce que comme j'ai ressenti les guerres il faut bien les moquer par les pauvres gars ouais je vois un lieu un peu chamanique non ? ah ça oui totalement je vois de la fumée ouais je vois des plumes aussi un peu ouais c'est un lieu de rivalité entre deux deux tribus donc je vois du feu je vois une opposition ouais une dualité ouais c'est ça qui s'est mis en place après mais pour pour c'est ce lieu là parce qu'il y a vraiment tous les facteurs propices pour l'apparition d'un phénomène paranormal là-bas la question c'était les confus c'était pour être maître du lieu non ? ben chacun défendait son propre sacré en fait sa sacralité ils se sont mis en opposition par rapport à ça mais pour rester mal moi ce que j'ai l'impression dans ces tribus là c'est que c'est au-delà des préoccupations qu'ont les occidentaux eux c'est plutôt ils vont pas se bagarrer un sol ils vont se bagarrer une énergie et des croyances enfin c'est plus compliqué que ça quoi même des des entités des choses c'est très bizarre ouais l'idée l'idée c'était le lieu lieu magnétique ouais et conflit de ces vieilles tribus pour pour ouais pour acquérir ce lieu quoi en faire un lieu de culte quoi ouais il y a une entité sur le lieu et en fait ils vous laissent l'accaparer quoi ouais c'est un peu l'idée que j'avais quoi et par-dessus ça il y a les grégoires de la religion qui s'est greffé dans ces conflits donc ça s'est rajouté encore en fait c'est un ensemble de facteurs qui a créé la situation quoi c'est clair et donc cette entité là ou cet être il veut pas partir ben en fait tu vois moi là ce que j'ai c'est que tant qu'ils seront en conflit qu'ils seront dans des basses fréquences il existera le jour où il y aura la paix où il se comment dire chacun lâchera ses énergies ses basses fréquences il disparaîtra comme en fait tu vois c'est c'est l'effet miroir de ce qui se passe dans l'humanité aujourd'hui de ce que je vois là tu vois il pourra pas en fait il pourra plus si je comprends bien il aura plus les énergies suffisantes pour maintenir ce portail ouvert quoi en fait oui parce que là s'il existe c'est parce qu'il est nourri en fait comme ce qui se passe dans notre société actuelle là c'est la même chose c'est l'effet miroir de ce qu'on vit actuellement quoi et si vous deviez me donner les origines de cet être moi ça m'amène à la source quand avant l'incarnation tu vois quand l'esprit il doit il calcule comment il peut descendre dans la matière via une incarnation tu vois comment tu peux vivre ton incarnation c'est à ce moment là en fait quand ça s'est diffracté ça me ramène à ça et Tony non ? je n'ai pas compris la question donc je ne suis pas partie mais euh tu as l'être dont on parle qui transite dans ce dans ces portails où l'idée c'est de savoir son origine est-ce qu'il venait d'une autre galaxie ou pour moi c'était si pour moi c'est d'abord à quelqu'un qui était sur Terre incarné donc mais il a des origines hybrides ouais je vois ça là on parle là on parle de l'entité l'entité qui passe à travers le portail j'ai parlé de celui-là donc pourtant ça serait une sorte de défunt qui se nourrit régresser ouais voilà qu'on aurait régressé qui se nourrit mais ça existe on en a vu d'autres dans d'autres d'autres expériences mais il n'est pas tout seul il a peut-être des mêmes dimensions où il est qui viennent de temps en temps parce que la barrière est ouverte on peut rentrer il visite un peu puis il reparte lui il fait le guide quoi ouais c'est ça il est un peu comme un passeur si on veut moi j'avais vu ça dans une enquête tu sais précédemment avec Marie quand on avait fait l'enquête sur justement la source l'origine quand on diffracte là pour aller s'incarner on avait vu ce qu'on appelait le démurge après ce qui était appelé le démurge c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça c'est la somme de toutes les basses vibrations qu'on ressentit des humains au moment de la séparation on avait vu un truc comme ça et le résultat c'était ce démurge tu vois ben là c'est ça que j'ai tu vois la symbolique de toutes les basses fréquences humaines que l'on peut produire dans l'invisible et ben finalement ça a créé une masse d'énergie qui a créé cette entité là qui ressemble au démurge elle prend la forme qu'elle veut mais c'est le résultat de toutes ces basses fréquences en fait voilà ce que j'ai là donc au delà d'être une création une co-création on a l'impression qu'il y a une conscience aussi derrière ben du coup ça a créé une conscience puisque c'est une énergie en fait c'est la conscience de toutes les basses fréquences humaines ouais tout à fait donc ben c'est pour ça qu'après tout de suite on se dit cette entité elle veut pas notre bien et on se positionne en tant que victime d'elle mais sauf que c'est la résultante de nos basses fréquences à nous chacun d'entre nous c'est ça le truc c'est ça qui est frappant et donc pour résumer donc on a affaire à une entité qui est peut-être celle d'un défunt qui s'est nourri depuis des siècles et des siècles depuis plusieurs lignes de temps de basse fréquence donc il a pris de l'ampleur à tel point de devenir à tel point de devenir je vais pas parler de monstre mais quelqu'un ne pas bien qui en même temps utilise ses capacités pour permettre à certaines entités de quatrième dimension de passer de passer on est d'accord avec tout ça ouais bah oui sans plus les nourrir plus ils prennent de l'ampleur et plus ils entrent dans les basses fréquences une façon de disparaître c'est de remonter en énergie positive ce lieu tout à fait ce qui empêchera de se nourrir et de pouvoir alimenter ce portail et de polluer le lieu en fait c'est ça c'est ça c'est comme une bulle c'est comme un ballon plus tu lui mets de l'air plus il gonfle moins tu lui mets d'air plus il dégonfle mais là c'est pareil avec les masses d'énergie que l'on crée avec les égrégores et tout ça en fait et donc en termes d'origine on est remonté avant l'occupation avant du temps des indiens voire avant et des luttes chamaniques pour s'accaparer ce lieu on est d'accord avec tout ça et est-ce que là tout ce qui me vient est-ce que ce n'est pas justement un ancien sorcier ou chaman si c'est ce que je t'ai dit c'est ça oui oui il peut prendre plusieurs formes pour moi il peut être tout à la fois en fait il représente vraiment c'est une entité multi et moi j'ai un autre truc qui me vient pour lui sa mission c'est protéger le lieu ça vous parle ou pas à la base à la base à l'entité elle veut protéger son espace mais ce n'est pas le même espace c'est un espace vibratoire à basse fréquence donc si tu veux c'est une masse d'énergie qui protège son espace parce qu'elle se nourrit de ses basses fréquences si tu veux ouais mais peut-être sa mission qui s'est donnée c'est de protéger le lieu pour protéger le lieu j'ai besoin de rester dans mes fréquences qui sont basses c'est un peu le cercle vicieux tu vois ouais moi je vois que c'est issu en fait du besoin de protéger un lieu sacré qui s'est transformé en quelque chose de négatif parce qu'à la base il voulait éviter que les colons viennent sur le lieu et s'il accapare et ça a créé quelque chose de pas bon en fait ouais moi c'est un peu le tu rejoins un peu ce que j'avais dans la tête après c'est parti et pour toi Nino pardon excuse moi Patricia je me confonds et en fait c'est en plus je suis en train de te regarder je dis Nino tu vois parce que le problème c'est que je suis en train de rentrer je suis en train de partir là-bas donc j'essaie de revenir chez moi avec les Simpson pas trop pas trop parce que je suis en train de m'amener dans le ranch oui donc pour moi en fait il est illustré à travers tout ce que vous décrivez toute cette dimension historique par lesquelles on passe que ce soit chaman ou autre ou colomb le truc c'est qu'en fait au départ ils représentent une seule et même énergie et des parties de l'histoire font partie de ce qu'ils représentent finalement tu vois mais au final il n'en reste pas moins que c'est cette énergie de basse fréquence qui a été créée par l'humain lui-même sans même faire exprès il doit être ça doit être un sacré ça me fait penser à ces histoires un peu de magie noire les sorciers et tout ça ben oui et si tu veux toute l'histoire tout ce qui a été vécu autour de l'histoire de ce lieu tout ça si tu veux ça l'a renforcé finalement ouais c'est ça donc ça ça lui donne vie et ça le renforce et s'il a est-ce qu'il a un nom ? moi c'est le minotaure ou le démurge que j'ai eu non mais sans nom à lui est-ce qu'il y a un nom ? moi j'ai le nom qu'on veut lui donner en fait il n'y a pas vraiment de nom c'est le nom qu'on lui donne selon nos perceptions c'est pas vraiment un nom en fait c'est une énergie moi j'ai Giotto G-I-O de T-O mais je ne sais pas à quoi ça correspond tu vois c'est selon la perception de chacun c'est ça ce qui me vient par rapport au lieu c'est que il y a il y a quand même beaucoup d'électromagnétisme et de radioactivité sur le lieu et en fait je suis allée voir un peu à quoi ça correspondait il y a un cristal sous terre et avant j'ai l'impression que c'est un vestige d'une ancienne civilisation où il y a eu une catastrophe à ce niveau là c'est ça aussi qui fait que c'est un lieu de surveillance extraterrestre et c'est l'influence de cette énergie de cette mémoire qui a créé comme tu disais c'est un cycle en fait parce que ça répète quelque chose qui existait déjà sur le lieu et qui est rappelé par la présence de la radioactivité et donc en fait quand tu parles d'ancienne civilisation on s'expliquerait aussi l'antenne que vous m'avez parlé tout à l'heure tout à fait qui en fait serait une partie de cette ancienne civilisation en termes d'ancienne civilisation par là-bas qu'est-ce qu'il y avait peut-être mieux non moi ce que j'ai senti plus c'est la marque des Atlantes et toi et toi si t'avais quelque chose à me dire Patricia ah oui ça serait de l'autre côté il y avait une civilisation en en Arctique ou Antarctique ouais moi c'est pas c'est pacifique moi c'est pas ça qui m'apparaît c'est tu sais des espèces ça ressemble beaucoup je te dis à des crop circles on dirait des cimetières pour animaux tu sais tu sais le film cimetière de Stephen King c'est ce truc-là qui m'apparaît avec les indiens comment ils appellent ça les indiens hopi ou je sais pas trop quoi c'est ce truc-là qui me vient les uroquois les uroquois c'est encore autre chose c'est pas ça que j'ai mais bon après de toute façon il doit y avoir des liens avec plusieurs tribus on a dit qu'il y avait plusieurs tribus qui s'affrontaient pour acquérir ce lieu ouais ouais non je sais comme tu m'as dit que c'était au Canada non non dans l'Utah ah dans l'Utah c'est à l'ouest des Etats-Unis donc ah d'accord ça aurait pu ouais les opi ça aurait pu c'est un peu le coin donc écoutez là on a fait du poltergeist mais on est parti on a fait on est parti loin on a retracé toute l'histoire à travers cet être là ah on est parti sur le ranch en fait c'est clair on a fait la frise chronologique historique en fait comme ça au moins les spectateurs ils vont comprendre que nous on calcule rien quoi en fait ah oui là on était dans la dimension temporelle là avant pendant après on était dans la 3D comme toi c'est la preuve que ce lieu il y aspire il y appelle à l'esprit parce qu'il y a vraiment quelque chose d'attractif ah ouais c'est pour ça donc après je sais pas est-ce qu'on continue sur autre chose ou ben on va arrêter de toute façon mais il va s'appellera pas poltergeist il s'appellera le ranch skin walker le sujet c'est pas grave excusez-nous mais c'est comme ça on s'est laissé happé par le sujet on va on va l'appeler les deux tiens on va mettre les deux noms comme ça il y en a qui disent on connait pas le sujet et bien nous on a décidé le sujet avant l'émission et nous on sait pas où on va en fait avant l'émission j'adore on est en plein on est en plein on est en plein l'émission sur ce chers amis et merci de nous avoir écoutés moi je vous dis au revoir Ninon au revoir Patricia un dernier mot non ici au revoir à tous et un très très bon week-end ah oui bonne fête parce que vas-y en fait on en a discuté tout à l'heure je pense que là comme c'est les fêtes on va faire un petit break ah bah oui c'est vrai et on se reverra à la rentrée sur ce passé de bonnes fêtes de fin d'année bonne fête à tous bonne année 1024 à tous je referai une apparition sur la toile comme à mon habitude donc vous aurez les bonnes fêtes de Patricia nous par avance on vous les souhaite et on vous dit à l'année prochaine sur ce chers amis au revoir bientôt